J'ai pas envie de filmer les gens à poil Bienvenue à Kyoto En fait je comprends que je suis déjà maquillée Franchement cette chambre, le airbnb il est vraiment bien situé comme je vous ai dit Mais il y a le train derrière Qui fait que, bah on entend grave le train et le métro toute la nuit quand ça passe Sinon c'est très très bien situé Et genre c'est hyper grand, c'est hyper spacieux Ah d'ailleurs regardez, ça je sais pas si c'est une invention japonaise Mais je me demandais comment redresser, comment lever le rideau Mais du coup on a juste à faire ça Attendez je suis choquée, j'avais juste d'apprendre que j'avais un balcon C'est la première fois que je ouvre ma fenêtre en fait C'est l'arrêt Fushiminari C'est l'arrêt Fushiminari Voilà les amis Les gens ils peuvent me voir Et vas-y je vais rentrer hein Les amis aujourd'hui on va tourner une vidéo très compliquée Et le truc c'est que j'ai pas le droit de filmer normalement Du coup j'espère que j'irai pas en prison et tout Mais on se retrouve là-bas directement C'est l'arrêt Fushiminari 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 Donc là je suis en mode infiltration La première règle à savoir avant d'entrer dans le onsen On doit bien se laver et bien se rincer avant de rentrer dans les bains Pour être propre, pour pas salir et polluer les bains Donc là je suis dans l'espace pour se doucher Alors ça c'est moi, petite coiffure à la ten-ten D'ailleurs deuxième chose à savoir dans les onsen On doit toujours attacher les cheveux et il ne faut pas tromper les cheveux dans le bain Nous avons des petits tabourets pour se laver, assise, comme on voit dans les anime et tout Des miroirs et plein de shampoing, gel, douche et tout, ça sent trop bon C'était tellement bien équipé Alors sachez que de manière générale ça va je suis pas trop pudique Donc même si c'était la première fois que je me retrouvais à poil devant autant de gens Bah ça va j'étais pas trop gênée en vrai D'où la troisième règle du onsen à savoir Même si on est gêné de notre corps et tout On ne peut pas porter de maillot de bain dans l'onsen Mais si c'est vraiment gênant pour toi, tu peux te couvrir avec la serviette de bain Mais il faut pas rentrer dans le bain avec la serviette Déjà désolée mais j'étais choquée Je pensais c'était un seul et grand onsen pour tout le monde Comme on voit dans les anime et tout, genre vraiment gigantesque et tout Mais en fait pas du tout, il y a énormément de variétés de bains De tout type et de toute taille On va découvrir ça ensemble Donc là je go à l'extérieur, direction mon premier bain C'était un bain entouré de roches bien stylées, hyper beau et relaxant Enfin, là je suis genre d'être relaxée alors que je suis pas du tout relaxée Ça me stressait trop, des fois je lâche avec ma main la caméra et tout Faites pas ça, vraiment Apparemment pour les débutants, ceux qui ont pas l'habitude des bains chauds comme ça, comme moi Faut rester maximum 10 minutes dans le bain Sinon vous allez avoir trop chaud et vous aurez la tête qui tourne Le signal c'est lorsque vous commencez à transpirer du front, bah c'est mieux de sortir L'eau est extrêmement chaude et moi j'étais pas bien, j'arrivais pas à être relaxée genre Aussi parce que, anecdote, il y avait une dame à côté de moi J'attendais qu'elle parte mais pendant 30 minutes elle bougeait pas J'avais trop peur qu'elle me crame, je me croyais dans un jeu Comme sur un jeu de figue gratuits à l'époque Où tu dois embrasser le mec en cachette là Mais bon, après elle est partie donc j'ai grave de la chance J'ai pu filmer ses petits plans sur l'eau Deuxième endroit, espace détente, oui déjà Comme je suis pas habituée aux bains chauds, j'arrivais pas à profiter des bienfaits des bains Surtout que j'avais trop chaud déjà Les amis, on dirait que du onsen J'ai trop peur de me choper J'ai pas envie de filmer les gens à poil Je suis choquée, il y a énormément de bains et de tout type C'est trop stylé, j'ai envie de tremper J'ai envie d'aller dans tous les bains pour tester Mais en fait c'est comme un jacuzzi Il est sans bulle et l'eau elle est vraiment chaude, ça fait trop du bien J'arrive pas à me relaxer parce que je suis en train de filmer Mais sinon je serais grave relaxer là Comme c'est surtout un endroit où le but principal c'est de se relaxer Faut être discret, calme et respectueux des autres personnes En vrai le décor est vraiment incroyable C'est hyper beau et assez traditionnel Le fait qu'il y a les roches, les pierres et tout On dirait vraiment on est dans la nature, à la montagne et tout J'aimais trop l'ambiance Faut vraiment que vous testez Troisième endroit où je me suis dirigée J'ai trouvé de bonnes transitions avec la serviette Là c'est le bain, bain entre guillemets Qui m'a le plus marqué Parce que c'est comme l'espace détente où j'étais Sauf qu'il y a un peu d'eau en bas pour le corps Heureusement la dame avait quelque chose sur elle Normalement tout le monde est à poil ici Ici t'as juste à t'allonger à poil Ça fait un peu bizarre, pas comme l'espace détente Parce que là il y a un petit peu d'eau en fait Et l'eau elle est chaude Petit coussin pour poser ta tête Tu t'allonges à poil Ça fait un peu bizarre mais ça va C'est hyper calme et relaxant Du coup là on peut voir qu'il y a plein d'eau de bain et tout Mais à chaque fois il y avait quelqu'un d'occupé Du coup j'y suis pas allée Maintenant on se retrouve à l'intérieur Désolée mais c'est là où c'était vraiment le plus compliqué à filmer Et aussi on a pas le droit au téléphone portable C'est interdit, désolée mais pour le coup J'ai prisé exceptionnellement cette règle Je suis en mode caméra cachée mais ne reproduisait vraiment pas ça J'ai vraiment fait en sorte et vraiment fait attention à filmer Que quand il y avait personne autour de moi Là j'ai testé un peu tous les bains à l'intérieur C'était beaucoup moins impressionnant qu'à l'extérieur Avec tout le beau décor Là je retrouvais juste un peu le même mood que les jacuzzi en France Mais ce bain là C'est abusé comme le jet d'eau Il te propulse tellement le jet Il est fort, ça m'a cassé le dos Mais sinon ça va Puis je suis rentrée vraiment dans l'enfer J'ai jamais vécu ça de ma vie Le sauna oh my god Là je vous promets Je sais pas si ça se ressent à travers la vidéo Et les plans mais je vous promets Ma peau allait se déchirer tellement ça brûlait La température on devait être entre 40 et 50 degrés J'ai vraiment cru Ma gopro elle est exposée c'est abusé Les tapis au sol que vous voyez en bas là Il me brûlait les pieds je vous promets J'arrivais même plus à respirer j'allais m'étouffer Et je vous promets que si je serais restée plus longtemps dedans Je me serais vraiment évanouie à cause de la chaleur Je sais vraiment pas comment les gens qui sont restés dedans On fait pour respirer hein Moi je pouvais plus Je suis restée 2 secondes je suis sortie directe Petit saut d'eau tiède froide en forme de bambou Regardez ma tête J'en pouvais plus Il y avait un hammam aussi à côté Mais j'avais tellement chaud que désolé Je pouvais pas rentrer dedans Dernier petit bain Ca fait 40 minutes que j'ai commencé le onsen Je commençais à avoir méga soif par contre Du coup je suis partie me relaver Il y a aussi des grandes douches pour ceux qui préfèrent être debout Mais tenter au moins l'expérience assise c'est sympa En plus il y a un petit miroir et tout pour se regarder Petit plan où il y a personne Bien bénef Autre règle à savoir sur les onsen Les personnes qui ont des tatouages peuvent ne pas être autorisées A rentrer dans les onsen Puisque les tatouages sont souvent associés au Yakuza A la mafia japonaise Donc si vous avez des tatouages Il faudra vérifier les règles de l'onsen où vous allez Pour être sûr de pouvoir rentrer Plus je suis sortie Petite fontaine à eau à disposition Heureusement parce que j'avais trop trop soif J'ai du boire l'eau pendant au moins 3 minutes Mes amis c'est enfin fini Oh j'en pouvais plus J'ai presque plus batterie ça fait une heure que je finis Je suis en train de crever de chaud Honnêtement j'ai trop kiffé Surtout les bains à l'extérieur avec le mood Dernier message Si jamais y'a des personnes parmi vous Qui ont peur d'aller dans les onsen Parce qu'ils aiment pas leur corps Par peur d'être vu des autres ou d'être jugé Surtout que là on est à poil Sachez que j'ai eu le ressenti contraire à onsen justement Le corps c'est très beau Le fait que tout le monde montre leur corps tout nu librement Ca complexe rien du tout Au contraire je me suis pas du tout sentie dévisagée Je me fondais dans le décor Et je m'attie avec l'énergie et le chakra des gens Je sais pas pourquoi mais je trouvais ça donner encore plus de confiance en soi Dans son corps Et tout le monde s'en fout clairement Déjà on est au Japon Les japonais sont tellement généreux et respectueux Bon après y'avait surtout des personnes âgées et tout Donc voilà Moi j'ai vraiment eu ce sentiment en tout cas Je vous invite vraiment à tester Je vous recommande à 1000% J'ai trop trop chaud franchement C'était dingue Le sauna les gars abusé comment c'est trop chaud Tu rentres dedans c'est pire qu'un fou Genre tu te brûnes Ma peau elle est en train de brûler J'en profite pour parler parce qu'à personne Mais ce temps je crois pas Théo t'as bien aimé ou pas ? Chez les mecs c'est comment ? C'est vraiment du 50-50 Genre l'expérience à proprement parler seul C'est trop cool Mais être tout nu devant des inconnus C'est moins cool Je crois on avait tout pareil Oui mais après tu mets ta serviette sur des parties intimes ou quoi ? Sur quoi ? Est-ce que t'étais assise ? C'est bon T'étais assise Regardez je me suis même blessée J'étais tous les vents Mais y'a un ordre particulier Ah ouais ? Y'a vu une affiche ? Non mais attends y'avait un bain ça sentait l'animal Regardez ça c'est mes snacks préférés Si on cherche partout C'est un snack au miel Franchement j'aime pas le miel tout court Mais avec ça Hummm J'ai le deuxième paquet les arbres ils sont trop beaux c'est le quartier des monseigneurs avec tous les temples comme dans des monseigneurs en fait et je suis hyper chaos du onsen mais c'est quoi je vais visiter parce qu'on est au japon je vais pas faire la larve et tout c'est trop mignon voilà c'est une démonstrière de wich il y a trop de gens c'est incroyable c'est trop beau merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouve ce dimanche pour la prochaine vidéo bisous bisous